Salut et bienvenue sur PicoMath. Dans cette vidéo, on va chercher le minimum ou le maximum d'une fonction. Alors, c'est toujours sur un intervalle que ça se passe. Ici, j'ai une représentation graphique d'une fonction. Je ne connais pas son expression, mais j'ai la représentation graphique sur un certain intervalle. Si je demande quel est le maximum de cette fonction, on va être tenté de dire ce point-ci, c'est-à-dire pour x égale moins 3, c'est la plus grande valeur que je peux obtenir, c'est-à-dire 5. f de moins 3 égale 5. Ça, c'est si je considère l'intervalle que j'ai là. Mais imaginons, je ne m'intéresse qu'aux valeurs de x positive. Le maximum, ça ne va plus être ça, puisque ça ne fait pas partie de l'intervalle. Ça va être 2. L'intervalle va être en x égale 2, c'est-à-dire f de 2 égale 2. Ça va être celui-ci, le maximum. Donc, en fait, quand on recherche un minimum ou un maximum, il faut savoir de quel intervalle on parle, d'où on parle. Alors, si je recherche le maximum sur moins 5, allez, j'ai jusqu'à 7, jusqu'à 7. Le maximum, ça va être pour f de moins 3, c'est égal à 5. Maintenant, si je recherche le maximum sur l'intervalle 0 jusqu'à 7, le maximum, ça ne va plus être la même chose, puisque ce point-là n'en fait plus partie. Le maximum, ici, ça va être ce point-là. Donc, ça va être pour f de 2, et c'est égal à 2. Voilà le maximum. Donc, en fait, il faut être très vigilant. Pour le minimum, ça va être la même chose. Si je m'intéresse au minimum sur moins 5, 7, sur tout ce que j'ai du moins de représenter, ça va être ce point-là, le minimum. Il est plus bas que celui-là. Il est en moins 1, en x égale moins 1. Donc, f de moins 1, c'est égal à moins 1, moins 2, moins 3, à moins 3. Là, j'ai mon minimum sur cet intervalle-là. Mais le minimum sur 0 à 7, ça va être quoi ? Ça va être ce point-là, ça ne va plus être celui-là, puisque ça n'en fait pas partie. Ici, je suis en f en x égale 5. Donc, f de 5, ça va être égal à moins 2. Donc, en fait, je n'ai pas la même chose. Il faut être vigilant. Ça, c'est la recherche d'un minimum ou d'un maximum quand on a la représentation graphique. Maintenant, on n'a pas toujours la représentation graphique. On a parfois un tableau de variation. Voilà un tableau de variation. Voilà l'information dont je dispose. Si je demande quel est son maximum, est-ce que ça a un sens ? Quand est-ce que l'image de x est la plus élevée ? Ici, j'ai du plus l'infini. Ça pourrait être plus l'infini. En fait, on va toujours chercher sur un intervalle bien précis. Si je demande quel est le maximum sur 2 plus l'infini, le maximum sur 2 plus l'infini, ici, je suis à moins 2, je remonte jusqu'à 13, et après, je redescends vers moins l'infini. La valeur, l'image la plus grande, ça va être 13. Et donc, 13, c'est quand x égale 5. Donc, c'est f de 5 égale 13. Ça, ça va être mon maximum sur cet intervalle-là. Ça ne va pas être le même sur r. Sur r, ça ne sera pas 13, puisque je vais jusqu'à plus l'infini. Donc là, il n'y aura pas de maximum. Ça continue, ça continue, ça continue. Même chose maintenant pour le minimum. Le minimum, si je regarde la fonction sur r, elle va jusqu'à moins l'infini. Donc, en fait, je n'ai pas de minimum. Mais par contre, si je me cantonne à l'intervalle moins l'infini 5, je vais avoir un minimum qui va être 2. Alors, sur l'intervalle moins l'infini jusqu'à 5, par exemple, j'ai f de 2 qui est égal à moins 2. Là, j'ai le minimum sur cet intervalle-là. C'est la valeur que prend f de x la plus petite. La plus petite, ici, sur cet intervalle-là, c'est moins 2. C'est là où je suis au point le plus bas. Ça, c'est avec un tableau de variation. Quand on le possède, en fait, c'est très simple. C'est comme une lecture graphique. Maintenant, il arrive parfois qu'on n'ait pas de représentation graphique, ni de tableau de variation à disposition. Et je vais te montrer comment faire. Ça se fait avec la dérivée. Si tu n'as pas encore vu les dérivées en classe, ce n'est pas la peine de regarder. Ou alors l'année prochaine, quand tu le verras. Il arrive parfois que je n'ai pas la représentation graphique et que je n'ai pas le tableau de variation, mais j'ai simplement l'expression de la fonction. Là, j'ai 3x exposant 4, moins 1. Comment est-ce que je vais faire pour trouver le minimum ou le maximum s'il existe ? Je vais simplement dériver ma fonction et puis déterminer son tableau de variation. Et là, je verrai s'il y a un minimum ou un maximum. Ici, j'ai affaire à un polynôme. Donc, c'est dérivable. f' de x égale 12x exposant 3. Quand est-ce que ça s'annule ? 12x s'annule quand x égale à 0. Le tableau de variation. Là, j'ai une ligne pour f' et en dessous, j'ai f. Le domaine de définition de f, c'est r. En haut, je vais mettre du moins l'infini à plus l'infini. x varie de moins l'infini à plus l'infini. Ma dérivée s'annule quand x égale à 0. Quand x est supérieur à 0, ici, je vais avoir quelque chose de positif. Quand x est inférieur à 0, je vais avoir quelque chose de négatif ici. La fonction va être décroissante, puis croissante. En 0, la fonction vaut... Je remplace x par 0. Ça fait moins 1. Ici, je vais avoir du plus l'infini et du plus l'infini. J'ai fait des vidéos sur les limites, si ça, ça te pose problème. Alors, ici, cette fonction-là va avoir comme... Comment dire ? Comme minimum moins 1. Quand x est égal à 0, f de 0, ça vaut moins 1 et c'est le minimum. Dans un tableau de variation, pour qu'il y ait minimum ou maximum, il faut que la dérivée s'annule en changeant de signe. C'est très important que la dérivée change de signe, puisque ça veut dire qu'on a un changement de variation. Si elle était décroissante, elle devient croissante, ou si elle était croissante, elle devient décroissante. Donc, je cherche la dérivée, je regarde quand est-ce qu'elle s'annule, et quand elle s'annule en changeant de signe, j'ai affaire à un minimum ou à un maximum. Je vais faire la fonction x au cube, et tu vas voir pourquoi l'importance du changement de signe de la dérivée. Si je m'intéresse à la fonction x au cube, sa dérivée, elle est dérivable, c'est un polynôme, va être 3x au carré. Je refais mon petit tableau de variation. x va varier de moins à l'infini à plus l'infini, c'est une fonction polynôme définie sur R. Ma dérivée va s'annuler en x égale à 0. Voilà. Mais qu'est-ce qui se passe pour ma dérivée ? Quel que soit x, x au carré, c'est positif. Ce qui veut dire que ma dérivée, elle va toujours être positive. Ma fonction va toujours être croissante. Ici, la dérivée a beau s'annuler, et je n'ai pas ici de minimum ou de maximum. D'ailleurs, la fonction cube, elle a cette tête-là, quelque chose comme ceci, voilà. Il n'y a ni minimum ni maximum. Donc, quand tu cherches un minimum ou un maximum, il faut que la dérivée s'annule en changeant de signe. Sinon, ça ne marche pas, tu n'auras ni minimum ni maximum. Allez, je crois que je t'en ai déjà mis plein la tête. A bientôt sur PicoMatte. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada